Générique Vous êtes toujours en direct sur le colloque NPA Le Figaro. Je suis en compagnie de Muriel Barneou. Muriel Barneou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de DocaPost, spécialiste de la transition numérique et mobile des entreprises au sein du groupe La Poste. Expliquez-nous concrètement quel est votre métier. Le métier de DocaPost est issu de l'histoire du numérique en France comme un peu partout dans le monde. A l'origine, les entreprises ont des données, les entreprises ou les institutions. Elles ont des datas issues de leur système d'information. Elles veulent transformer ça sous un format papier et elles se disent « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire à ma place parce qu'au fond, ce n'est pas mon métier ? » Et dans l'autre sens, elles reçoivent beaucoup de supports papiers. Elles veulent transformer ça en data parce que leur système, eux, sont capables de lire des datas. Ça s'appelait la numérisation. Et à l'origine, DocaPost est né de cet univers-là. Et il porte encore une grosse partie de son activité, un petit peu moins de la moitié, dans cet univers-là. Parce que notre monde est encore un monde hybride. C'est bien pour ça qu'on parle de transition. Donc c'est vers le meilleur des deux mondes. D'ailleurs, c'est le thème de cette conférence, de ce colloque. Absolument. Pour autant, l'objectif est quand même d'aller vers le tout numérique. Oui, en tout cas, des process fluides et des process qui correspondent à ce que les clients de nos clients attendent. Donc depuis, nous avons développé des solutions, on va dire, un peu plus technologiques, dont nous sommes propriétaires des solutions de signature électronique, de certificat, d'archivage à vocation probatoire. Différentes solutions qui vont permettre à nos grands donneurs d'ordre, donc les grandes entreprises, les grandes institutions, d'avoir un parcours de leurs clients ou de leurs ayants droit, ou peu importe la relation qu'elles ont avec le SI, fluide. Et comme ça, de gérer des contrats, de gérer des abonnements, de gérer toutes sortes de solutions qui ont besoin d'univers sécurisés. Ça, c'est très important. Alors, vous parliez justement des grands donneurs d'ordre. Vos clients, quelle est la typologie, justement, de ces clients ? Aujourd'hui, le CAC 40 et le SBF 120, si on le fait un petit peu à l'abri. Tout secteur d'activité confondue. Tout secteur d'activité confondue. On est très présent dans l'univers banque assurance, dans l'univers des utilities, donc les énergéticiens, et dans l'univers telco. L'énergie nous ouvre la voie vers l'industrie au sens large. Et puis, pour nous, le grand sujet maintenant, avec les solutions SaaS et cloud, c'est de rendre supportables et de rendre abordables nos solutions, y compris dans l'univers du min-market et des TPE, même des toutes petites entreprises, qui ont besoin et qui, du coup, nous sollicitent, avec une jolie marque, pour travailler, elles aussi, leurs process et leurs flux de manière totalement numérique. Alors, Muriel Marnéou, vous gérez, finalement, tout le parcours client numérique de vos clients, de vos donneurs d'ordre. Ça veut dire que vous avez la main sur les données de ces entreprises, une vraie mine d'or. Derrière, est-ce que, justement, ce n'est pas un sujet un peu touchy, si je peux parler un peu familièrement ? Voilà, il y a une question quand même de confiance vis-à-vis des donneurs d'ordre qui vous confient ces données. C'est vrai, c'est un sujet touchy et c'est aussi ce qui fait la crédibilité d'une marque comme DocaPost, dont l'appartenance au groupe La Poste n'est pas du hasard. Au-delà, évidemment, de cette logique complète autour du document qui est, bien sûr, au fondement même de La Poste, il y a cette marque confiance parce que nous sommes dans un univers que, moi, je qualifierais un peu de Poste GAFA, où la question de la propriété de la donnée, la question de la capacité à retrouver l'acteur qui préserve ces données et qui les fournira à tout moment et qui n'aura pas un modèle construit sur sa commercialisation, est un élément extrêmement important et sur lequel nous trouvons beaucoup d'appétence de la part du marché. Donc nous, nous sommes justement, d'une certaine manière, rémunérés pour ne pas commercialiser ces données, qui sont des données qui vont de dossiers patients, 40 millions de dossiers patients, jusqu'à des fichiers clients extrêmement sensibles. Alors, vous allez participer tout à l'heure à 16h à la table ronde intitulée « De l'objet connecté à l'optimisation du service ». En quoi votre activité vous plonge dans cet univers, justement, des objets connectés ? Nous avons parlé du document numérique comme élément important de préservation des droits, non seulement des donneurs d'ordre, mais des gens, de nous. D'ailleurs, nous avons une offre, La Poste, Digiposte, autour d'un assistant personnel de votre vie numérique et de préservation, au sens archivage, coffre-fort de votre vie numérique. Aujourd'hui, c'est du document numérique. Demain, les données issues des objets connectés vont emporter les mêmes soucis de privacy et de gestion des droits. Ces objets connectés, ils seront très intimes. Ils seront dans nos maisons, ils seront sur nous. Et c'est comme ça que nous avons installé le hub numérique de La Poste, qui rend possible cette gestion de la privacy pour les grands donneurs d'ordre, les grandes institutions, lorsqu'elles vont vouloir se connecter à des choses aussi diverses qu'un interrupteur, une lampe, une balance ou tout autre objet connecté à la maison, voire des objets qu'on portera sur nous. C'est-à-dire que vous allez permettre aux assureurs, par exemple, de pouvoir gérer, déjà de connaître effectivement ce que les utilisateurs finaux ont autorisé ou non comme exploitation de leurs objets. C'est ce type de prestation ? Exactement. Le terme anglais, mais je ne sais pas le franciser, il n'y a pas de joli mot en français, en tout cas aussi expressif, on parle d'empowerment. On est vraiment dans une ère, pour moi, post-GAFA, c'est-à-dire celle de la donnée, j'ai compris, je tiens à la préserver, c'est un élément de mon patrimoine. On peut même se poser des questions de souveraineté nationale autour de cette donnée et de ces lieux de stockage. Et nous, nous sommes dans cet empowerment. Justement, il y a un atelier sur le marché européen du numérique. Typiquement, c'est un beau sujet. Et c'est un sujet où la préservation des droits des gens est un élément fondamental et typiquement au centre et au cœur de ce que la Poste sait faire avec son universalité, son côté évidemment bienveillant et son existence et sa proximité partout en France, sur l'ensemble du territoire, tous les jours. Eh bien, merci beaucoup, Muriel Barnéo. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada